Mais au Sénégal, il y a des cancers qui ont des métastases partout. Il y a des cancers qui ont des cancers. Aujourd'hui, on voit les institutions de la Bidjetivorie. Les assemblées nationales, qui ont des états et qui ont des états et qui ont des états. Les directeurs RTS ont réparé 60 millions de collectivités territoriales. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Ce que je disais, c'est que le Préfet de Dakar, quand vous êtes confrères, vous ne connaissez pas que vous faites des manifestations. C'est un avot d'incompétence. Est-ce que vous avez fait un effort ? Il faut que les gens soient sérieux. Le collectif n'est pas une langue. Ce qui est organisé, c'est que les organisations sont des gens. C'est-à-dire qu'ils demandent d'autorisation. Si nous demandons d'autorisation, on le faisait au nom d'Arlenny Bok. Mais avec le collectif Nyonlanc, on le fait avec un mouvement en particulier. Cela veut dire que les gens ont été demandés d'autorisation. Les gens ont été demandés. Les gens ont été demandés. Si vous avez vu une déautorisation pour faire un sitting sur place de l'indépendance, on ne sait pas. Pour nous dire, vous faites une demande, mais pas du tout. Nous avons récipité de dépôt. Pourquoi vous, les journalistes, n'êtes pas allé recouper cette information ? Pour que nous avons la preuve que nous demandons en bonne forme et dans les délais. C'est une compétence de cette institution. D'accord. Alors, Serine Salewa, nous, le Président Makissal, on a dit qu'il n'y a pas de reculer, sinon il risque de perdre la face. Vous en pensez quoi ? Bon, ce que j'en pense, c'est d'abord qu'il faut analyser. Nous savons ce qu'on a dit. L'ex-premier ministre, M. Souleymane Dénédiaï, qui est aujourd'hui PCA à Air Sénégal. Il a fait une déclaration, malheureusement, ce matin. Mais aussi, Souleymane Dénédiaï, je crois que ceux qui connaissent, parce que les gens ne respectent pas ce cadre, je crois que, finalement, tout ce qu'on a dit pour les OFL. Il a dit qu'il était transhumain et qu'ils devaient avoir une disposition dans le code pénal. qu'il était transhumain dans le fusil, il a fini par transhumain. Donc, je crois que la disposition n'a pas été appliquée. Je crois qu'il est en train d'appliquer. Mais vous savez aussi qu'il y a des temps sur-encher. Sur-encher, pourquoi je l'ai dit ? Parce que, quand il est président de la République, il a dit qu'il n'y a peut-être dit qu'il n'y a pas d'appliquer. Récemment, il a dit la suppression même de la limitation des mandats présidentiels. Mais tout ça, c'est pour plaire tout simplement au Prince. Il a dit qu'il n'y a pas d'appliquer. Et pourquoi, le 23 juin, il n'a pas conseillé ça à Ablaiwad ? C'était le premier ministre à l'époque. Pourquoi a-t-il dit Ablaiwad ? Il faut mater ces gens-là. Pourquoi il ne l'a pas dit ? Parce que, si on l'a dit le jour, Ablaiwad l'a dit qu'il n'y a pas d'appliquer. Je crois qu'il y a des cadeaux qui sont violents. Il n'y a pas d'appliquer. 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 Voilà. Je vous invite à l'info. Je vous invite à l'info. J'ai une expérience en exclusivité sur ZikFM. Il a été le promoteur de Luc Nicolai. Il a été arrêté la police. Il a été arrêté la gendarmerie de Thiesse. Il a été directement en prison. Il a été condamné à 5 ans. Il a été arrêté pour qu'elle soit en prison. C'est l'info de Thiesse. Il a été déçu. Est-ce que nous sommes en état de droit ? Il n'y a pas de mal à manifester. Il y a des gens qui sont venus à défendre la République. J'ai vu qu'il y a des gens qui sont venus à défendre la République. Il n'y a pas de mal. Il n'y a pas de mal à faire ce qu'il y a. Il n'y a pas de mal à jouer le rôle de la République. Parce que le 6ème article, qui a consacré les libertés, c'est la liberté de manifester. Et l'article 7 ou 8, c'est l'entraver l'exercice d'une liberté. Cela veut dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de mal à jouer. Il n'y a pas de mal à jouer. Il n'y a pas de mal à jouer. Il n'y a pas de mal à appliquer les dispositions constitutionnelles. Mais malheureusement, il n'y a pas de mal à jouer à la République. C'est ce qu'on craint. Je me dis que c'était un coup monté. C'est un coup monté. Il n'y a pas de mal à jouer à la République. Mais la République, c'est à ce point. Nous sommes des gens, qui veulent se faire tout simplement, se donner une existence. C'est des gens qui sont de la Cogère. Ils se sont même désolidarisés de cette initiative-là. Encore les républicains arabisans, ils ont fait une déclaration en disant qu'ils se sont désolidarisés de cette initiative. Pour dire que même eux, au sein de leur propre majorité, nous devons savoir qu'ils ne sont pas les boucliers. Donc, ce sont les boucliers. Ils ne sont même pas les boucliers de leur propre personne, à plus forte raison. Parce que si on est le président, nous devons les boucliers. Je me dis que réellement, le président devraient regarder la première, parce que je crois que le premier bouclier de cette République-là, c'est d'abord la constitution. C'est 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 la constitution. Mais si on veut se dérouler, on veut se dérouler, on veut se dérouler, on veut se dérouler. Il faut la sécurité de commencer en premier. Et souvent, on parle de troubles à l'ordre public. Mais je dis que les troubles à l'ordre public, c'est ce qui trouble l'ordre constitutionnel. Donc, l'ordre constitutionnel, si on trouble, vous aurez une trouble à l'ordre public. Mais il faut respecter la constitution. Quand tu respectes la constitution, il n'y aura pas de problème. Moi, ce que je ne peux pas concevoir, les gilets jaunes, pendant six mois en France, ils ont manifesté. Ils ont fait un déjeuner de l'Elysée. Si tu es dans une télévision, ils ont fait un déjeuner de la bise. La petite suédoise qui luttait contre le climato-scepticisme de Donald Trump, elle a ressemblé pratiquement à des milliers de personnes devant la Maison Blanche. Ils ont manifesté pendant des heures et des heures. Il n'y a qu'un micro, il n'y a qu'un micro, il n'y a qu'un micro. Mais, c'est ce que j'ai fait pour moi, en France, en Etats-Unis. Ils sont les plus démocrates, ou bien ils ne savent plus la notion de liberté. Si on parle de la démocratie des Sénégalaises, est-ce que tu peux nous répondre?